On est aujourd'hui le dimanche de Marekhejvan et on est le 6 octobre. Je préviens tout de suite que le cours sera relativement court aujourd'hui parce que le rab est un petit peu grippé et en plus on a un petit déjeuner pour fêter la naissance de la petite fille de notre cher élève M. Péry. Donc ne pas s'étonner si le cours sera arrêté bien avant l'heure habituelle pour ces deux raisons que je viens d'évoquer. On est aujourd'hui cours de Guilgoulim, on a repris notre cible d'une fois par semaine le dimanche matin cours de Guilgoulim et je vais devoir, comme de toute façon le cours sera relativement court aujourd'hui, je vais devoir faire une introduction qui n'est pas forcément liée directement au texte, je ne sais même pas si on va lire le texte, mais je vais faire une introduction. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'aujourd'hui on va commencer un sujet nouveau. Nouveau pas dans, on pourrait dire, dans la notion, puisqu'on en a souvent déjà parlé, la notion de Yibour, que je vais tout de suite traduire. Jusqu'à présent on a parlé de notion de Guilgoulim, que je vais réexpliquer encore, mais on a évoqué de très 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 loin la notion de Yibour, mais on n'a véritablement jamais commencé une étude systématique sur la notion de Yibour, et on va commencer aujourd'hui au moins au niveau de l'introduction, et surtout, Bézrat Hashem, la semaine prochaine. Après on reviendra sur les Guilgoulim, et après nouveau sur les Yibourim. Mais donc, il y a à part la notion de Guilgoul, il y a la notion de Yibour. Et c'est une notion qui est extrêmement compliquée. Déjà le Guilgoul est compliqué, mais le Yibour c'est encore plus compliqué. Alors, quelle est la différence entre Guilgoul et Yibour ? Le Guilgoul c'est le retour de ma propre âme, comme on en parle déjà depuis des mois. Ça veut dire que dans cette première, deuxième, troisième tranche de vie, je n'ai pas accompli tout ce que je devais faire, en plus, pas seulement je n'ai pas accompli tout ce que je devais faire au niveau du nefèche, mais n'oublions pas que j'ai aussi le roi à accomplir, j'ai la nechama à accomplir, j'ai différents niveaux d'âme. Et déjà, chaque niveau en soi d'âme peut nécessiter la revenue plusieurs fois pour ne compléter que ce niveau d'âme. Alors, quand on en a trois à compléter, c'est tous les cours déjà évoqués. Mais, quoi qu'il en soit, même si ça nous est difficile de concevoir le retour de l'âme, tout simplement parce qu'on a du mal à concevoir l'existence de l'âme, donc à plus forte raison de son retour. Mais disons qu'au moins sur le plan théorique, c'est, entre mille parenthèses, facile à comprendre, parce que c'est quand même mon âme. De la même manière, donnons un exemple dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on peut donner un exemple simple. Une personne a été chargée de réaliser telle ou telle mission, et la première fois, il l'a ratée. On lui dit, écoutez, ce n'est pas grave, vous recommencerez dans deux mois. Et deux mois après, il recommence. Il ne réussit pas, il réussit un petit peu mieux, mais pas tout à fait. On lui dit, vous reprendrez dans trois mois, vous reprendrez dans un an. Mais qu'il s'ouvre. On sait très bien que dans l'existence, des projets se réalisent, finalement, quand ils se réalisent, après de nombreuses tentatives, et des fois, entre chaque tentative, il y a un temps d'arrêt. Prenons l'exemple dans un couple, prenons l'exemple dans toute entreprise sérieuse dans l'existence, ce n'est jamais en une seule fois et de la première fois qu'on réussit. Donc, de la même manière que l'on comprend que dans une propre vie, sur le plan terrestre physique, on peut mener un projet à bien en plusieurs étapes, avec des arrêts pour se reprendre et se préparer à la reprise, et donc de la même manière, sauf que là, c'est un peu plus compliqué, parce que bon, ça fait appel à des notions qui sont invisibles à nos yeux, exactement de la même manière sur le plan du Gilgoul, et le projet ne se joue pas uniquement dans cette tranche de vie, enfin, en théorie, on n'aurait souhaité que, mais c'est absolument impossible, donc le projet, dans la mesure où l'âme n'est pas prisonnière du temps, elle n'est pas prisonnière ni de 70 ni de 120 ans, puisque l'âme, elle est hors temps, donc l'âme reviendra autant de fois, et les niveaux d'âme autant de fois, jusqu'à ce que le projet soit réalisé. Encore une fois, ce qu'on comprend au niveau de la vie terrestre, au niveau du corps, on peut le comprendre au niveau de l'âme. Il faut bien sûr, je m'excuse de rappeler des notions aussi évidentes après des mois de cours, mais c'est pour introduire ce qui va suivre. Donc on peut bien sûr se poser la question, oui, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Bon, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut un minimum d'emunah, un minimum de connexion à cette dimension invisible de l'existence. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que ça existe. Le problème du hibour qu'on commence aujourd'hui est extrêmement difficile. Je vous fais souvent des aveux à haute voix, ça fait pire partie du cours, et c'est bon de le faire à haute voix. J'ai beaucoup hésité, est-ce que j'aborderais cette partie du livre, cette partie de la Kabbalah, parce que le hibour, c'est extrêmement compliqué. J'aurais pu tout simplement sauter tous les passages qui parlent de hibour, puisque de toute façon, la majorité des passages du livre, de la Torah du Haryakadosh, parlent du Gilgul plutôt que du hibour. Donc j'aurais pu sauter. Mais je me suis dit, si par définition je n'ai pas envie de le faire, c'est que par définition il faut le faire. Comment un homme connaît sa mission sur Terre, surtout ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc à partir du moment où j'étais convaincu qu'il ne faut surtout pas le faire, j'ai compris que j'étais sur Terre pour le faire. Donc je vais me lancer. On va donc traiter du hibour. Le hibour c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on ne va pas vraiment commencer dans le livre aujourd'hui, mais plutôt l'introduction. Mais pour que vous compreniez pourquoi c'est compliqué, de quoi s'agit-il ? Le hibour c'est l'intrusion tout d'un coup dans mon existence, voilà, il est aujourd'hui 9h moins 25, d'accord, j'ai l'âge que je ne dirai pas à haute voix, mais j'ai déjà un certain âge. Et puis tout d'un coup rentre en moi une âme qui n'est pas moi, une partie d'âme qui n'est pas moi, du Néphèche ou du Rouar ou de la Nechama, une partie d'âme qui n'est pas moi, avec laquelle j'ai forcément un lien comme on verra, il y a forcément une connexion, on va l'appeler une famille d'âmes, qui est du même Chorèche, pas au niveau quantitatif mais au niveau qualitatif, cette âme vient de plus haut que moi, mais elle appartient à une même famille d'âmes. Quantitativement parlant, elle vient de beaucoup plus haut, mais qualitativement parlant, c'est absolument évident que ne va pas entrer en moi une âme qui n'a aucun lien avec moi et moi je n'ai aucun lien avec elle. Le lien qui se crée entre cette âme étrangère et moi se crée par l'intermédiaire de mitzvot. Comme je l'ai souvent expliqué dans d'autres cours, le mot mitzvah, tout le monde sait en hébreu, première traduction, premier niveau, cela signifie tzivoui, je t'ordonne de, et donc un tzivoui c'est un commandement, le génie de l'hébreu c'est que chaque mot contient une infinité de sens, tous liés les uns aux autres, et un autre sens du mot mitzvah vient d'ailleurs comme en hébreu moderne du mot tzvét, avodat tzvét, un travail d'équipe, être ensemble, être lié à. Comment appelle-t-on une tenaille en hébreu ? Tzavat. Donc pourquoi ? Parce qu'une tenaille, deux parties qui tiennent ensemble un même objet. Donc le mot mitzvah signifie aussi se connecter à, pour utiliser directement un langage moderne, on est en 2013. Je me connecte à un acte qui a la capacité de me connecter à quelque chose qui avant cet acte-là n'était pas en connexion avec moi et moi pas avec lui. Ça remet une connexion. Alors, à un premier niveau, ce que l'on sait dans le judaïsme, excusez-moi, j'ai prévenu que j'étais grippé, le cours va être très difficile, ce que l'on sait dans le judaïsme, pour ceux qui connaissaient cette deuxième explication du mot mitzvah, c'est que je me connecte avec qui ? Je me connecte avec le maître du monde. Ou, ce que connaissaient ceux qui étudient un peu plus profondément dans la Torah, grâce à la mitzvah, je me connecte à mon âme, je me connecte à mon intériorité, je me connecte à mon être essentiel. Je finis de vivre dans l'illusion de croire que je suis uniquement ce que je vois. Je suis bien autre que ce que je vois, bien autre chose que ce que je vois, mais cet être véritable est enfui au plus profond de moi, j'ai besoin de me connecter à lui. La mitzvah me permet cette connexion. Donc, jusqu'à présent, ce que le grand monde juif savait, jusqu'au Aria Kadosh, c'est que la mitzvah me permet aussi de me connecter au maître du monde, la mitzvah me permet de me connecter à moi-même, au plus profond de moi-même. D'ailleurs, cet enseignement est fondé sur la première parole, c'est notre parcha, c'est tellement providentiel, c'est la parcha qu'on vient de commencer aujourd'hui, la première parole d'Hachem adressée au premier juif, fondateur d'Israël, l'er lecha va vers toi, apprends à te connaître. Finalement, tout ce que cherchent les civilisations extrêmes orientales, ou la psychologie, ou toutes ces choses-là, finalement, c'est une dérivée de l'ordonnance fondamentale de l'identité juive, partir à la recherche de soi, l'er lecha. Donc, comment je pars à la recherche de soi, comment il part ? En se connectant avec Hachem et en se connectant avec son âme, car à l'intérieur de l'homme se trouve le soi véritable. Vient le Ria Kadosh, et le Ria Kadosh va révolutionner le monde juif, parce que lui va percevoir les choses, un nivant encore beaucoup, beaucoup plus profond, il va dire la mitzvah va te permettre à te connecter à autre chose qu'à Hachem, à autre chose qu'à toi-même, mais va te connecter à des âmes qui ne sont plus présentes dans ce monde, ça veut dire des âmes, forcément, de justes, parce que quel intérêt de se connecter à un bandit ? Des âmes de justes qui sont, d'une certaine manière, comme on va le voir, de la même famille que toi, spirituelle, et en faisant cette mitzvah, tu vas te connecter à eux, tu vas créer un lien, un pont entre eux et toi, au point que, excusez-moi, je vais l'expliquer à un premier niveau, mais je vais beaucoup l'affiner par la suite, cette âme-là, non seulement tu vas te connecter à elle, mais d'une certaine manière, elle va rentrer en toi. Tu vas te trouver, grâce à cette mitzvah que tu as fait, possesseur d'une mitzvah, d'une âme, qui n'est pas vraiment toi, et elle rentre en toi, mais de ton vivant, parce que tant que tu n'avais pas fait cette mitzvah, cette âme-là ne pouvait pas rentrer en toi, puisque ce n'est pas ton âme, et en plus, une âme ne peut rentrer en toi que si elle est en toi depuis la fécondation, puisque l'âme rentre depuis les premiers instants de la fécondation, pas seulement à la sortie de l'enfant, mais déjà bien avant, et elle accompagne l'âme, la construction du corps, à l'intérieur du ventre de la mer, d'après notre tradition. On n'a jamais vu, on n'a jamais entendu parler d'une âme qui tout d'un coup pourrait arriver dans un être vivant. Or le hibour est qu'une âme arrive dans un être vivant, cette âme-là est donnée en récompense, excusez-moi le gros mot, est donnée en récompense d'une bonne connexion entre toi et cette âme-là, et puisque tu t'es connecté à elle grâce à une mitzvah, dont je vais détailler la qualité dans quelques instants, à ce moment-là, cette âme rentre en toi. Pourquoi elle rentre en toi et qu'est-ce qu'elle va faire en toi ? Globalement, je donne déjà les conclusions de toute l'étude qu'on commence aujourd'hui, elle va t'aider, cette âme-là, à atteindre un niveau que tu n'aurais pu, que tu n'aurais jamais atteint par toi-même, même en te perfectionnant jusqu'au maximum de ce qui t'est donné de faire, parce que, comme on le sait, chacun d'entre nous a un chorèche, a une racine, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a une certaine limite qui lui est imposée dès le départ en fonction de la structure de son âme, et tout mon travail est de me perfectionner au point de, on pourrait dire, de dévoiler, d'exprimer toutes les qualités potentielles qui sont liées à cette racine, à ce m'accord, à cette source qui est l'inspiration de mon âme, mais je ne peux pas dépasser cette source, je ne peux pas dépasser ma propre identité, je ne peux pas être autre chose que moi-même, et donc l'inconvénient est, c'est que, qu'est-ce qui se passe si un homme est arrivé au maximum, il a tout exploité, tout son potentiel, nefèche, rouard, nechama, tout est exploité, mais cet homme-là a envie de continuer à progresser, il a envie de se dépasser, de se surpasser, comment peut-il faire ? La mariée ne peut pas être plus belle que ce qu'elle est, donc comment fait-on ? Alors pour ça a été prévu le système du hibour, c'est que tu te connectes à une qualité d'âme qui est bien au-dessus de la tienne, et cette qualité d'âme va rentrer en toi, et elle va te permettre de vivre au-dessus de tes propres moyens moraux et spirituels, ça veut dire que tu vas vivre en dépassement total et permanent de toi, ce qui veut dire que le, Henri Akkadosh révèle ici deux choses complètement nouvelles, première chose, il est possible qu'une âme rentre en toi de ton vivant, bien sûr il va falloir comprendre quelle est la différence entre mon âme qui est avec moi et qui m'accompagne depuis ma naissance et celle-là qui rentre uniquement de mon vivant, et aussi, deuxième chose qu'il nous apprend, c'est qu'il est absolument impossible, bien que je nuancerai ce que je dis beaucoup plus tard, et pour l'instant c'est ce que le Henri Akkadosh dit, il est impossible de vivre au-dessus de ces moyens moraux et spirituels si ce n'est lorsque tu es en connexion avec un niveau d'inspiration spirituelle qui est au-dessus de toi. Donnons un exemple simple de ce que pourrait être un ibour neshama. Un ibour neshama signifie que tu vas tout d'un coup faire quelque chose, une action que tu n'es pas obligé de faire, à partir du moment où tu as ce ibour, tu vas être amené à faire quelque chose que tu n'es pas du tout obligé de faire, que ton intelligence ne peut absolument pas te convaincre de faire, éventuellement même ta conscience ne suffit pas à te pousser à le faire, mais tu es comme mu par une force que tu sens réellement venir de plus haut que toi, qui d'une certaine manière prend d'assaut tes soins sentiments, ton intelligence, voire même ta conscience pour t'empêcher d'être toi-même parce que si tu es toi-même tu ne pourras pas faire ce que tu vas faire et tout d'un coup tu vas être amené à faire quelque chose de complètement héroïque par rapport à ton véritable niveau. L'exemple fameux de Klein, par exemple, ce jeune officier francophone d'origine, marié, père de trois enfants qui saute sur la grenade pour protéger sa troupe. C'est évident que ni son ressenti, ça veut dire son monde sentimental puisqu'il a une femme et des enfants on ne peut pas perdre sa femme et ses enfants ni son monde intellectuel il n'y a aucune raison de le faire aucune morale au monde demande à un homme de se sacrifier lui pour tous les autres il aurait dû faire comme tout le monde courir et que le meilleur gagne tel que c'est lui qui aurait été sauvé quel est l'ordre que les soldats reçoivent dans un cas pareil sauter et rester à plat ventre et il y en a 3 sur 10 qui vont partir mais peut-être que lui il aurait été sauvé donc lui il décide de se jeter sur la grenade pour que tous soient sauvés donc c'est clair que sur le plan intellectuel il n'y a aucune règle ni dans les règles de la guerre ni dans les règles de la morale ni dans les règles spirituelles théoriquement il aurait demandé à un rave à ce moment là qu'est-ce que je fais et le rave il dit surtout ne saute pas sur la grenade c'était le devoir du rave lui dire surtout ne saute pas sur la grenade parce que le rave est obligé de lui parler le langage de ce monde pas d'un monde qui est au-dessus de ce monde au niveau de sa conscience il n'est pas forcément certain que sa conscience lui aurait dit de le faire parce que cette même conscience peut dire oui mais d'accord mais ta femme et tes enfants pourquoi tu aurais plus de conscience pour tes soldats les étrangers que pour ta femme et tes enfants les soldats que Dieu me pardonne mais c'est vrai dans 10 ans ils l'auront oublié cet officier mais la femme et les enfants toutes leur vie vont pleurer le père donc si c'est au niveau de la conscience même la conscience c'est pas évident qu'elle va te dire saute sur la grenade mais qu'est-ce qui se passe à ce moment là qu'est-ce qui fait de lui un surhomme c'est que quelque chose d'explicable se met à fonctionner qui vient d'au-dessus des niveaux connus qui existent dans l'homme je donne cet exemple je ne suis pas sûr que cet exemple est forcément bon mais cet exemple là peut être un exemple ça c'est un exemple du type hibour c'est-à-dire que tout d'un coup il est habité par une conscience qui est largement au-dessus de la sienne une conscience par exemple qui lui qui un milliardième de fraction de seconde puisqu'il n'a pas le temps de réfléchir et d'adhérer à cette conscience mais une conscience qui lui fait dire que l'exemple donné à un peuple jusqu'où doit aller un soldat est peut-être plus important que les larmes d'une femme et des enfants l'exemple donné à un peuple peut-être cette conscience n'est pas sûre qu'il l'avait peut-être que oui peut-être que non mais en tout cas c'est comme ça qu'il agit on a un autre cas très très célèbre dans le Talmud d'un acte du type hibour comme expliquent les maîtres des secrets c'est le fameux Papus et Lulius combien de fois je vous ai rapporté cet exemple là deux juifs complètement assimilés au point que déjà à l'époque du Talmud ils portaient des noms romains Papus et Lulius à l'époque des décrets romains les caisses les caisses qu'on appelle ça du gouverneur de Jérusalem sont vides et il faut bien trouver de l'argent donc qu'est-ce qu'on fait il envoie deux soldats tuer un enfant romain et le jeter on a tous vu des filles on a tous vu des livres le jeter dans la cour du ghetto juif et le lendemain évidemment comme par hasard on cherche l'enfant comme par hasard on le trouve dans la cour du ghetto juif et comme par hasard le roi décrète la mort de toute la communauté juive sauf si bien sûr il peut les gracier parce qu'on n'a pas vraiment la preuve 100% que c'est les juifs mais pour ça il va falloir payer un impôt tellement cher que de toute façon c'est l'équivalent à la mort car après ils vont tout ce monde de fin parce qu'il faut que tout le monde vende tout ce qu'il a et donc la communauté est dans un état absolument incroyable et tous les juifs qui s'appellent Yehuda Shimon y compris excusez-moi mais les hachamis mais les maîtres et les gens comme moi et plus beaucoup plus et comme vous ceux-là n'ont pas le déclic que vont avoir deux juifs complètement assimilés Papus et Lulius vont et ils disent c'est nous qui avons assassiné ils vont devant les juges ils disent c'est nous qui avons assassiné l'enfant ce qui veut dire que donc ils se portent en suicide et donc on ne peut plus rien faire puisqu'on a retrouvé entre parenthèses des assassins ils sauvent toute la communauté ils sont donc torturés à mort ils sont ils sont toute la communauté au moment de leur mort sort une voix chacun le prend comme il le voudra peu importe une voix que ne peut capter que l'âme extrêmement sensible de ceux qui étaient à ce moment-là présents sort une voix qui dit Papus et Lulius vont directement sans tous les détours de tout ce qu'on sait entre ce monde et l'autre tous les détours pas toujours agréables directement et aucune créature ne peut se tenir là où ils sont là c'est le cas typique c'est absolument évident que ce n'est pas l'aspect sentimental ni l'aspect intellectuel et surtout pas l'aspect de leur conscience qui ne les a pas empêchés de trahir leur peuple en changeant de nom à l'époque ça s'appelle une trahison bien évidemment surtout adopter un nom romain qui vienne de détruire le temple et piétiner la nation d'Israël donc c'est s'identifier à l'ennemi donc qu'est-ce qui fonctionne en haut ? qu'est-ce qui fonctionne en haut ? qu'est-ce qui fait que tout d'un coup ? c'est le phénomène hibour tout d'un coup ils sont connectés à une âme qui rentre en eux et qui les hisse à un niveau qui n'est pas vraiment eux mais d'un autre côté ils ont un mérite ils ont malgré tout un mérite parce que qu'est-ce qui fait qu'eux ont reçu cette structure spirituelle et pas quelqu'un d'autre et on a de très 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 nombreux exemples dans notre tradition et surtout dans la tradition du Sode dans les écrits du Haryakadosh sur ce phénomène de hibour d'ailleurs dans le char à Gilgoulim il rapporte plusieurs cas de hibourim très connus déjà à l'époque du Haryakadosh dans le Haryakadosh qui était lui-même témoin et il y a bien sûr dans le Zohar pas mal de cas de hibour le début du Zohar dans l'agdama du Zohar on a au moins trois ou quatre récits qui parlent du phénomène du hibour mais dans un langage on pourrait dire assez codé si on n'a pas la clé du Haryakadosh pour savoir qu'on parle de hibour on ne peut pas le deviner mais après que le Haryakadosh nous a appris à lire le Zohar quand on lit le Zohar on sait qu'à ces endroits-là on parle de dévoilement de hibour alors bien sûr c'est extrêmement compliqué parce qu'on a déjà tellement de mal à comprendre ce que signifie le fait qu'on ait notre propre âme en nous on a tellement de mal à comprendre que notre âme peut être morcelée et qu'on puisse revenir plusieurs fois à chaque fois avec des parties différentes de notre âme arrive à comprendre que tout d'un coup on se connecte avec quelqu'un d'autre pourquoi ce système-là alors on va rentrer dans le vif du sujet et au niveau de l'introduction bien sûr je vais faire une introduction qui n'a plus rien à voir maintenant avec entre parenthèses la Kabbalah et on va expliquer vous savez que la raison pour laquelle la femme a été créée je préfère dire ici parce que ça va au-delà de l'aspect femme l'autre a été créée c'est parce que la Torah s'est exprimée en disant il n'est pas bon que l'homme soit seul faisons-lui une aide à ses côtés qu'est-ce qu'on comprend de cette expression c'est un verset c'est donc un message fondamental en plus c'est l'un des premiers messages qui concerne l'existence l'histoire de l'homme l'histoire de l'homme commence par cette prise de conscience qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul faisons-lui une aide à ses côtés qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce que sous-entend ézer ça veut dire quoi ézer ça veut dire que l'homme ne peut pas s'en sortir seul si j'ai besoin d'une aide c'est-à-dire que seul je ne peux pas je vais directement on pourrait dire droite au but évidemment chaque chose que je dis maintenant pourrait être le sujet de centaines de cours mais directement droite au but qu'est-ce que la Torah est en train de dire l'homme ne peut pas s'en sortir seul l'homme a besoin d'une aide et c'est l'o-ézer qu'énegdo maintenant pourquoi cette aide s'appelle aussi qu'énegdo qui veut dire contre moi alors c'est une aide ou c'est contre moi pourquoi cette aide s'appelle aussi contre moi parce que justement c'est très très difficile pour un homme de gérer d'admettre de vivre avec à ses côtés quelqu'un dont il a besoin quelqu'un ou quelque chose c'est très difficile pourquoi ? parce que c'est constamment finalement me renvoyer à ma propre limite me renvoyer à ma propre faiblesse puisque j'ai besoin de l'autre c'est la raison pour laquelle la Torah a été créée avec la lettre bête qui veut dire deux pour nous montrer que s'il n'y a pas deux il n'y a pas de création il n'y a pas d'histoire il n'y a rien personne ne peut se suffire à lui-même chacun a besoin d'une aide les maîtres vont beaucoup 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 plus loin de manière très providentielle ce que je vais dire maintenant je l'ai évoqué d'une autre manière la semaine dernière pratiquement en fin de semaine tout le phénomène de la faute disent nos maîtres était parce que toute la possibilité de la faute était je le dis maintenant selon le langage imagé et parabolique des maîtres d'Israël toute la faute n'a été possible que parce que l'homme était en colère je n'ai pas besoin d'elle je n'ai pas besoin d'elle je n'ai pas besoin d'elle et donc il a fait chambre à part où était Adam demande nos maîtres quand le langage est venu s'adresser à Chava où était-il ils dormaient alors nos maîtres disent ils dormaient vous imaginez ce qui se cache il y a une chose pareil ça veut dire quoi ça veut dire que elle était absent moi je vais montrer que je n'ai pas besoin d'elle d'ailleurs il attendait tellement cette possibilité de dire je n'ai pas besoin d'elle que quand après ils ont fauté et elle a été d'une certaine manière le détonateur de la faute on va expliquer pourquoi quand Achèm lui dit mais pourquoi tu as mangé selon le langage parabolique et codé bien sûr qu'est-ce qu'il répond celle que tu m'as donnée soi-disant pour m'aider je m'en serais passé parce qu'elle m'a fait tomber tu vois je te l'avais dit je n'ai pas besoin d'aide c'est ce qui se cachait derrière ça veut dire que d'une certaine manière nos maîtres disent et c'est pour ça qu'on appelle cette faute la faute de Adam alors que quand on lit le scénario on a beau retourner le livre et l'écrire dans toutes les langues on ne comprend pas pourquoi la faute de Adam c'est la faute de Chava c'est pas la faute de Adam et pourquoi parce que c'est lui qui a mis en place le système de la faute c'est lui qui l'a poussé à la faute en étant absent en lui tournant le dos en boudant j'ai pas besoin de toi en l'humiliant et en la rabaissant comment il l'a humilié comment il l'a rabaissé comment et bien quand il lui a dit tu sais de cet arbre là il ne faut ni manger ni le toucher nos maîtres disent pourquoi il a rajouté il ne faut pas toucher en plus pourquoi il a dit que c'est Dieu qui a dit que c'est pas vrai c'est pas Dieu qui a dit alors tu veux faire une barrière nos maîtres lorsqu'ils font des barrières ils nous préviennent ça c'est des Horaïtas ça c'est des Rabbananes ça c'est ce que dit la Torah c'est ce que nous rajoutons la Torah dit n'écris pas moi je ne touche pas un stylo le Shabbat nos maîtres jamais se permettront de dire la Torah a dû toucher un stylo au Shabbat c'est pas vrai la Torah permet mais nous t'interdisons de peur que très bien lui il dit Hachem a dit ne mange pas et ne touche pas c'est ce qui a permis la faute au niveau du Sénat Yoko D le serpent la pousse sur l'arbre et lui dit tu vois tu n'es pas morte comme il t'a menti pour ça il t'a menti pour le reste aussi donc tu peux manger aussi pourquoi il lui dit ça et pourquoi s'il le lui dit il le lui dit d'une manière qui est peau de banane parce que si c'est Hachem qui a dit ne mange pas et que je ne suis pas morte donc automatiquement si ne touche pas et que je ne suis pas morte donc tout est faux si elle avait su que ne touche pas c'est une barrière elle en dit bon je ne suis pas morte parce que c'est une barrière c'est pas l'essentiel de l'interdit donc il a préparé sa chute d'accord et pourquoi nos maîtres disent toujours codés mais imaginez toute la philosophie qu'il y a derrière parce qu'il la méprisait il dit elle est tellement bête celle-là si je lui dis que c'est une barrière vous connaissez les femmes elles sont tellement je veux dire moi je n'ai pas besoin de barrière non 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 et puis elle aurait touché donc ce regard méprisant dédaignant de qui elle est celle-là de ne pas lui faire confiance c'est parce qu'il n'a pas fait confiance en elle que finalement elle est tombée et il est tombé lui avec ça veut dire qu'en vérité elle lui a été donnée pour l'aider à s'élever ce qui veut dire qu'elle a nécessairement plus de force que lui mais lui l'a vue comme quelqu'un qui en a tellement moins que lui que en quoi j'en ai besoin et j'ai tellement peur de sa sottise que je lui mens quand je lui transmets ce que le maître du monde a dit ce qui veut dire que tu te retrouves devant une situation absolument incroyable ou qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire l'homme ne supporte pas ne se fait pas à l'idée qu'il a besoin pour réussir de quelque chose qui soit extérieur à lui c'est ça la faute d'Adam et Sean Tarzan est fort Tarzan s'en sortira tout seul maintenant ça va beaucoup plus loin que ça ça va beaucoup plus loin que ça quelle a été la conséquence de la faute Cain a tué Avel et ainsi de suite ça veut dire que la faute était le refus de l'autre et non le refus de Dieu comme j'explique tout le temps la faute c'est pas comme on croit une révolte contre Hachem la faute c'est une révolte contre l'autre et c'est la raison pour laquelle la première conséquence de la faute c'est Cain qui tué Avel et après la guerre des frères la guerre des religions la guerre des hommes etc il n'y avait pas les lois de ne pas tuer quelqu'un à l'époque bien sûr ces six lois ont été données à Adam dès sa naissance sauf que la septième qui est de ne pas manger d'animal vivant était rajoutée à Noir et donc allons un petit peu plus loin qu'est-ce qui se passe tout de suite après la faute il change le nom de sa femme jusqu'à présent elle s'appelait comment Isha mon épouse elle n'a pas d'autre nom après la faute la première chose que Adam fait c'est quoi il appelle sa femme et tu sais Ishti je vais te donner un autre nom je vais t'appeler Hava pourquoi Hava dans le mot Hayah il y a le mot Hayah avec le yu qui se transforme en va c'est la vie qui descend elle donne la vie Hayah Hava il appelle son épouse la mère les maîtres vont beaucoup beaucoup plus loin ils disent tiens c'est intéressant ils lui donnent le nom de mère mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'il reconnaît que tout humain pour exister a besoin de la femme il a besoin d'être béibour en gestation dans la dimension féminine c'est à dire il commence et fait une teshuva inimaginable inimaginable c'est intéressant parce que Freud disait que l'homme tous les problèmes de l'homme c'est qu'il a fait avec son père d'après le judaïsme et donc forcément c'est ça la véritable explication Freud a approché très très proche de la vérité parce qu'il a compris qu'il y avait un problème avec le donneur être un receveur mais la Torah a révélé le véritable problème c'est que l'homme l'homme ne se fait pas à l'idée d'être conçu par l'identité féminine d'être béibour dans l'identité féminine et nos maîtres disent qu'au moment où il tout s'apprait la faute il vient il lui dit alors que il n'avait pas encore d'enfant pourquoi il l'appelle déjà Chava maintenant il lui dit non dès maintenant je ne t'appelle plus Ichki mon épouse mais je t'appelle Emkolchai tu es la mère de toute vie mais c'est qui le toute vie à cette époque là il n'y en a qu'un c'est lui qui est d'ailleurs appelé le Chai c'est lui tu es la matrice de ma vie ça veut dire que qu'est-ce qu'il comprend qu'au-delà de l'aspect physique qu'un homme expérience que lui n'a jamais vécue puisque lui n'a jamais été créé dans le ventre d'une femme et il ne sera jamais créé dans le ventre d'une femme mais il comprend que le fait d'être créé dans le ventre d'une femme c'est révélateur d'un principe beaucoup beaucoup plus général que en vérité chaque homme est lui-même en état de hibour dans quelque chose qui l'englobe dans quelque chose qui l'entoure et cette chose qui l'entoure qui lui permet d'exister de passer de l'état d'embryon à être humain c'est ça le Sode elle est Ezer Kenegdo ça veut dire que l'épouse est en vérité la mère de l'homme l'épouse est la mère et on sait que dans toutes les on pourrait dire les qualités pas les qualités les louanges qu'un homme peut adresser à son épouse on sait qu'elles sont au niveau de 4 ou 5 on va les compter ensemble au début du mariage il l'appelle mon ami dans le sens d'amitié après il l'appelle mon épouse après il l'appelle ma soeur et après il l'appelle ma mère 4 niveaux au début il l'appelle mon ami parce que c'est une profonde et sincère amitié après il l'appelle épouse parce que c'est plus qu'une amie parce que des amis il en a eu d'autres avant celle-là qu'il aimait presque autant donc il comprend que celle-là malgré tout c'est différent puisqu'il reste avec après il l'appelle ma soeur de qui on l'apprend qu'il l'appelle ma soeur d'Avraham et Sarah bien sûr et en fin de compte le plus haut niveau et ça on ne l'apprend que dans Shirashirim qui lui a perçu le plus haut niveau de la relation il l'appelle ma mère ça veut dire qu'il comprend qu'en vérité que chacun d'entre nous c'est vrai pour la femme aussi qui a besoin de cette dimension féminine chacun d'entre nous pour pouvoir exister réellement a besoin de passer par un état de hibour d'être le fœtus à l'intérieur d'un autre être au début il n'a absolument pas accepté cette notion là il s'est battu contre ça parce que bien sûr sa fierté pas de mal parce que c'est parce que c'était une femme parce qu'on va le voir c'est au niveau des âmes mais sa fierté d'homme de je suis suffisamment grand pour m'en sortir tout ça j'ai besoin de personne c'est ce qui a fait qu'il a refusé Chava parce qu'il a refusé Chava elle et ils ont fauté et le ticoune est de se faire à l'idée que finalement le monde a été écrit sur le principe du hibour personne ne peut véritablement exister s'il n'est pas d'abord engendré enfanté par quelqu'un d'autre et c'est ce qu'on va commencer à expliquer et de là le ridouche énorme de ce qu'on appelle le sod à hibour le sod à hibour au niveau des âmes c'est pas comme on peut croire et comme malheureusement quantité de ceux qui prétendent étudier la Kabbalah croient jusqu'à aujourd'hui encore et même s'ils ont parfois une grande barbe le sod à hibour c'est pas comme on croit qu'une âme rentre en moi non c'est que une âme m'enveloppe entièrement et moi je suis en état de hibour à l'intérieur de cette âme c'est moi qui suis en état de hibour à l'intérieur de cette âme là qui n'est pas nécessairement une âme féminine mais qui joue le rôle de dimension féminine elle m'entoure entièrement cette âme et je suis comme un fœtus à l'intérieur de cette âme et elle m'aide à grandir jusqu'à naître ce qui veut dire la chose suivante ce qui veut dire que tant qu'un homme n'est en possession uniquement que de ses propres niveaux d'âme même s'il arrive à se perfectionner au niveau de ses propres niveaux d'âme il arrive au maximum à être une semence capable de devenir un être humain ce secret est expliqué clairement dans Rachid d'une manière allusive bien sûr sur une analogie de la Torah au moment de la formation de l'homme il est marqué Vayitser il l'a formé or le mot Vayitser est écrit avec une erreur grammaticale volontaire dans un texte quand même écrit par le maître du monde ou par un prophète donc on ne peut pas se permettre une erreur grammaticale il y a deux youds dans Vayitser or que Vayitser s'écrit avec un seul youd dans toute la Torah et en hébreu moderne Vayitser avec deux youds Rachid dit pourquoi deux youds ? Rachid dit parce que le youd fait allusion au fait que l'homme sera formé deux fois une fois dans ce monde et une fois dans l'autre monde mais les maîtres vont beaucoup plus loin tiens cette notion on la prend justement avec le le doublage de la lettre youd alors la lettre youd a la forme de quoi ? d'une goutte d'une semence deux semences une dans ce monde et une dans l'autre ce qui veut dire que pour arriver à la perfection dans ce monde c'est le tikkun de ton propre nefesh war en eshamma pour arriver à la perfection dans l'autre monde à ne pas comprendre dans le paradis qu'à Dieu ne plaise mais à comprendre dans le sens de tout le devenir du monde c'est à dire que tout le projet une fois qu'on aura réalisé cette première étape pour ça il faut un deuxième ybour il faut une deuxième gestation et cette gestation se fait à l'intérieur de l'âme de quelqu'un qui me prend et qui me transforme et me fait naître maintenant encore une fois l'homme dès le départ a eu un mal fou à se faire à l'idée mettez du masgane l'homme a eu un mal fou à se faire à l'idée qu'il aurait besoin de passer par cet autre là que lui-même mais finalement sur le plan physique et corporel on sait que le monde physique est le miroir du monde spirituel si dans le monde physique pour que mon corps existe il faut passer par une matrice qui devient ma mère et que quand la gestation est terminée je nais et je suis indépendant mais je suis complètement transformé par rapport à ce que j'étais avant de passer par cette matrice de la même manière il y a ce qu'on appelle le phénomène du hibour lorsque un homme a le mérite d'avoir terminé la perfection de ses propres niveaux de nefeshwar et nechama alors l'ensemble ou différentes parties comme on le verra sont mis en état de hibour dans une âme beaucoup plus globale qui joue le rôle de matrice et qui va permettre une transformation une mutation totale de cette âme c'est ce qu'on appelle le dépassement total de soi être quelque chose de totalement différent de ce que j'étais ce qui veut dire que de la même manière que chacun d'entre nous passe forcément par des Gilgoulim chacun d'entre nous passera nécessairement par un état et peut-être des milliers de fois un état de hibour c'est à dire pourquoi faut-il d'abord le Gilgoul et comme on le verra le hibour ne vient qu'après parce que le hibour ne peut pas se faire chez un homme qui n'a pas encore son âme je repars les détails nefeshwar nechama peu importe l'âme globale qui n'a pas encore son âme complètement réparée seulement lorsque l'âme est complètement réparée alors on peut mettre cette âme en état de hibour ça veut dire quoi concrètement c'est à dire qu'est-ce qui s'appelle une âme non réparée d'après cette explication là et qu'est-ce qui d'après cette explication là du haria kadosh est d'une certaine manière la racine fondamentale du mal puisque qu'est-ce que c'est une âme non réparée c'est une âme qui a encore le mal en elle que signifie une âme non réparée tant que l'homme vit dans le fantasme dans l'illusion qu'il n'a besoin de personne d'autre que lui-même et c'est pour ça que dans son problème relationnel avec l'autre ou avec HM il est constamment au conflit tant que l'homme pense qu'il est porteur de toutes les solutions dont il a besoin et au maximum il utilise les autres comme un objet dont on se sert et qu'on use mais quand on n'en a plus besoin on le remet en place c'est-à-dire sa relation à l'autre n'est pas parce que j'en ai besoin pour m'élever mais parce que lui est en dessous de moi je le prends comme un instrument tant que l'homme a ce défaut-là c'est absolument évident qu'il ne peut pas progresser la racine du mal c'est ça on revient sur ce que disent nos maîtres où était Adam il dormait disent-ils justement volontairement j'ai pas rajouté la fin de la phrase ou le début de la phrase il dormait mais nos maîtres ne disent pas seulement il dormait il venait de s'unir avec elle et il s'était endormi franchement c'est pas honteux de nous raconter des détails pareils on a besoin de savoir ce qu'il venait de faire et qu'on puisse ce qu'il dormait après aujourd'hui la nouvelle mode c'est qu'après l'union qu'est-ce qu'on fait on se met sur son iPhone je sais pas c'est comme ça que c'est marqué dans les journaux aujourd'hui les gens ils font 8 et puis après ils se remettent sur leur iPhone mais à l'époque il n'y avait pas de iPhone donc qu'est-ce qu'on faisait ? et bien on s'endormait pourquoi nos maîtres ont besoin de nous dire qu'ils avaient été avec elle et qu'ils s'étaient endormis ? et parce que tout le monde sait je rentrerai pas trop dans les détails que le pire affront que tu puisses faire à une femme c'est de faire ton truc et de t'endormir après je suis où moi là-dedans ? souvent pour une femme ça commence précisément après t'es là pourquoi tu dors déjà ? d'accord donc c'est tout le après qui est important pour la femme tandis que pour l'homme qui considère la femme comme un objet une fois que j'ai bu je repose le verre sur la table je vais pas rester devant d'accord ? c'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'époque du bois du khatpahmi on jette vous vous changez changez de femme bien sûr puisque aujourd'hui c'est uniquement de l'utile ça n'importe rien d'autre que d'assouvir un besoin nos maîtres nous révèlent que oui attention il avait une relation avec elle mais khatpahmi c'est fini on jette bien sûr ça c'est ce qui s'appelle un nefesh lometoukan un roi lometoukan ou ineshama lometoukenet ce qui veut dire qu'ici on vient pendant trois quarts d'heure finalement d'arriver à un raccourci inimaginable en matière de traiter tout problème humain tu veux traiter un problème humain la première chose que tu dois voir avant tout le reste comment il est dans la relation humaine c'est là que se cache tout c'est à dire que si tu vois que dans la relation pas humaine enfin humaine oui mais pas forcément avec l'humain avec l'autre l'autre en général comment est-il dans la relation avec l'autre que lui-même que cet autre s'appelle Hachem s'appelle les mitzvot s'appelle la Torah s'appelle mon peuple s'appelle mon épouse s'appelle mon associé s'appelle qui vous voulez cet autre que moi comment je suis avec lui là il y a un problème si tu comprends la forme du problème par exemple pas toujours le même des fois le problème avec l'autre c'est la peur de l'autre sentiment de faiblesse face à l'autre sentiment d'être écrasé face à l'autre donc dès le départ ça va pas j'ai peur je panique face à l'autre des fois le problème c'est que face à l'autre c'est le moyen de l'écraser de me survaloir des fois le problème à l'autre c'est que je m'en sers que pour en profiter c'est ce que dit nos maîtres il avait fait et il est dormé il y a mille et une facettes du problème face à l'autre selon le type de problème face à l'autre tu commences déjà à cerner la maladie de ce nefesh mais c'est toujours là qu'il faut chercher le commencement de tout problème dans la relation avec autrui alors maintenant on comprend le premier travail de l'homme c'est le guilgoul ça veut dire et un nefesh un rouar et une échama après tu pourras rentrer dans le hibour et tu pourras naître véritablement ça veut dire être un surhomme vivre au dessus de tes moyens alors maintenant on est arrivé à la conclusion pour aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire que mon nefesh revient autant de fois ça je parle de guilgoul pas de hibour jusqu'à ce qu'il soit parfait qu'est-ce que signifie que mon roi revient autant de fois jusqu'à ce qu'il soit parfait et qu'est-ce que signifie que ma nechama c'est très simple le nefesh comme on a vu c'est toutes les forces de l'activité propre morale mais vital de l'homme le travail la vie sur terre et tout ce qui est de la famille de la relation au monde alors c'est très simple donnons un exemple pour la vie tous les jours je peux être médecin un exemple idiot j'aime pas mais je sais que je vais gagner beaucoup d'argent je peux être avocat ça me passionne j'aime la justice mais je vais gagner moi ça peut être le concret peu importe de la manière de parler qu'est-ce que je choisis est-ce que je choisis le métier en fonction d'un idéal ou en fonction de ce que je vais gagner un exemple simple dans la vie tous les jours on dit qu'on apprend pour l'année chaman si je choisis l'activité qui me rapporte le plus bien que moi-même je témoigne du fait que c'est pas véritablement ce qui me construit j'ai fait le choix d'un nefesh l'homme et tout can c'est-à-dire que je risque de revenir encore pas mal de fois si je fais le choix de perdre d'une certaine manière mais de gagner tellement d'une autre manière et c'est vrai dans tous les domaines je vis à Paris j'ai tout ce dont j'ai besoin l'école la cache-route la communauté la parnassade la sécurité bientôt je sais pas comment ils font circoncière leurs enfants mais peu importe mais c'est qu'il y a une loi maintenant il va faire la circoncision en France mais peu importe j'ai tout je vais en Israël je perds tout je perds tout dans un premier temps je perds tout puisque je n'aurai plus rien qu'est-ce que je choisis qu'est-ce que je choisis alors si je choisis la France parce que c'est mon intérêt c'est le choix d'un nefesh l'homme et tout canne si je choisis Israël alors que ce n'est pas par intérêt c'est le choix d'un nefesh metoukan et ainsi de suite dans tous les choix de la vie les choix terès de la vie qu'est-ce que c'est un rouar metoukan ou pas metoukan le rouar c'est le monde des sentiments j'aime cette personne parce qu'elle est bonne avec moi parce que j'ai un retour à l'amour que je lui consacre je respecte cette personne parce qu'elle est bonne avec moi parce qu'elle est respectable et j'ai un retour dans le respect que je lui donne mais demain cette personne m'a déçu demain cette personne m'a blessé demain cette personne je ne la vois plus comme je pensais qu'elle était est-ce que j'arrête tout alors c'est la différence entre un rouar metoukan un rouar chêne ou metoukan si j'aime parce que je sens que mon devoir c'est d'aimer et bien je continuerai à essayer d'aimer même si ce n'est plus exactement dans mon intérêt c'est ce qui fait la différence entre une relation humaine qui ne dure que lorsque tout va bien et une relation humaine qui traverse toutes les crises parce qu'on veut que ça marche même lorsqu'on a plus vraiment de bonnes raisons de faire en sorte que ça marche dans un cas c'est un rouar l'homme et tout cas dans un cas c'est un rouar metoukan nechama nechama c'est déjà ma relation avec Hachem pas que loin de pas que mais un exemple tant que j'ai la santé la réussite je suis heureux Hachem je crois en toi mais entre temps je suis passé par Auschwitz je continue à croire en toi c'est la différence entre une nechama metoukan et l'homme metoukan est-ce que ça rapporte ou ça rapporte pas maintenant tu reviendras autant de fois en guilgoul qu'il le faudra au niveau de ton effet je t'envoie arrête un échama jusqu'à ce que tu sois capable de vouloir le bien pour le bien tant que tu voudras le bien par intérêt ça s'appelle que tu n'es pas metoukan et donc à part le fait que malheureusement tu reviens de nombreuses fois à guilgoulim tu ne peux pas non plus rentrer dans le domaine du hibou qui est que tout d'un coup tu vas véritablement sur le plan spirituel après avoir été béibour sur le plan maternel dans le ventre de ta mère tu dois des fois attendre plusieurs décennies ou des fois plusieurs guilgoulim jusqu'à ce que tu mérites de rentrer dans le ventre d'une échama qui va te concevoir dans laquelle tu vas être en gestation et tu vas naître de cette échama dans laquelle tu seras en hibour et cette échama va t'amener à ton être spirituel véritable qui est forcément complètement au dessus de tes propres limites de la même manière que la graine est complètement limitée par rapport à l'être humain qui lui a des capacités qui dépassent des milliards de fois la capacité de la graine de la même manière l'homme qui aura eu le mérite d'être dans un hibour va pouvoir atteindre des niveaux après dans son vivant dans son vécu qu'un homme ne peut pas atteindre par exemple quels sont ceux qui forcément sont passés par un hibour dans leur parcours nichmatique tous les grands grandes syndicats de notre histoire qui toute leur vie ont vécu complètement et totalement au dessus du niveau standard des hommes qui étaient constamment en état de dépassement total c'est sûr que eux ont eu une phase de hibour soit dans cette vie là soit dans d'autres vies on arrête et on pose des questions oui excusez-moi pouvez-vous le mot hibour comment pouvez-vous le dire hibour aïn bet va brech aïn yut aïn yut aïn yut parce qu'il n'a pas prononcé aïn aïbour on ne dit pas hibour hibour en hébreu c'est de mettre les femmes enceintes après on dit femmes enceintes les femmes enceintes les femmes enceintes les fœtus qui sont dedans elles s'appellent l'oubar c'est toujours tous le même mot même si on regarde quand on regarde quand on regarde dans la chine 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 trois phrases après quand on regarde qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'être un homme le vado et qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas ça veut dire qu'il était marié des fois la première qui a toujours dit lui lui toujours à moi elle est à moi lui lui c'est pas lui après il y a en plus que ça pour aller dans le sens de votre image c'est pour ça que dans le langage parabolique du ariyakadosh le ariyakadosh parce que c'est vrai quand on lit le récit de la Torah Nathan a raison on voit qu'apparemment il y a deux créations d'hommes et de femmes la première fois dans le récit des six jours ils ont été créés dès le départ ensemble et seulement après le récit de la création on reprend l'histoire de l'homme et tout d'un coup on le trouve tout seul au point qu'il faut créer la femme et la mettre devant lui le ariyakadosh dans son langage codé dit que ça fait allusion finalement à deux types de relations avec l'autre pas seulement avec la femme parce qu'à cette époque il n'y a pas d'autre que la femme mais c'est l'autre la première création c'est vrai ils ont été créés ensemble mais ils ont été créés dos à dos et la deuxième création où il a d'abord été créé seul et il a fallu créer la femme c'était pour une relation face à face ça veut dire qu'en vérité dans la relation avec l'autre tu as la relation dos à dos c'est-à-dire je ne te regarde jamais en face je ne sais pas qui tu es tu ne m'intéresses pas l'exemple typique d'un ouvrier dans une usine qui travaille 40 ans dans l'une usine et le patron ne sait même pas comment il s'appelle comment c'est possible tu ne m'intéresses pas c'est ton produit qui m'intéresse ça c'est la relation dos à dos et la relation face à face c'est seulement à partir du moment où l'homme prend conscience mais finalement qu'est-ce que je fais seul parce que même si j'ai 10 000 ouvriers s'ils sont tous dans mon dos je suis tout seul ça va très très loin parce que sans me faire esprit j'ai évoqué bien sûr à leur niveau les deux thèses la libéra et la communiste ça aussi ça prend racine dans la relation entre celui qui a l'argent et celui qui fait tourner l'usine qui a besoin de qui le face à face il se fait à quel niveau alors bien sûr comme c'est dans le monde du profane c'est toujours dans les extrêmes et dans la clippa dans l'écorce mais à l'origine le problème fondamental de ces deux types de vision au travail enfin de la vision du travail ou plus importe de l'économie s'enracine dans ce problème fondamental c'est que il y a un dos à dos mais comment on les met face à face alors le communisme va dire si déjà c'est l'homme l'ouvrier c'est l'homme et dans les sociétés libérales on va dire non le riche c'est l'homme et l'autre c'est celui qui est dans mon dos à la gueule je le mets de temps en temps en face peu importe et la faute alors elle a été comment dire faite avec l'homme dos à dos avec la femme oui d'accord non il l'a mis face à face mais il l'a refusé il a refusé le face à face non mais dans la Torah c'est marqué que justement la faute elle a été faite avant le Shabbat il s'est remis dos à dos non mais dans le récit de la création elle existait il l'a fois il existait mais il était encore dos à dos donc c'est fait l'homme avec la dimension il s'est remis dos à dos c'est à dire qu'au départ l'homme a été créé dos à dos écoutez bien je réponds très précisément ça veut dire que dans la nature profonde de l'homme il n'accepte pas l'autre ça c'est la nature du pain ils ont été créés dos à dos après Hachem l'a mis face à face je lui dis regarde j'ai mis aussi en toi les forces de vivre le face à face mais lui après par son libre choix n'a pas voulu il lui a fait l'affront ultime qu'un homme puisse faire une femme viens ici toi il a eu un rapport avec elle il est parti dormir c'est à dire que je ne te prendrai que comme un objet nekuda c'est à dire que là la différence c'est que lui s'est remis dos à dos c'est lui qui s'est mis dos à dos et là a commencé l'histoire du libre arbitre et des mauvais choix de l'homme mais finalement tout tourne autour de ce problème fondamental est-ce que tu acceptes le face à face ou le dos à dos comment est-ce qu'on veut identifier ce qui c'est le mêloquim par rapport au dos et au face à face j'ai pas compris la question c'est le mêloquim Hachem a créé l'homme c'est l'image mais l'éloquim par définition il veut le face à face pourquoi pourquoi Hachem a créé le monde pourquoi Hachem a créé le monde en plus pour pouvoir créer le monde comme moi c'est la prêteur à ta Kavala il a dû faire le Tsim Tsum c'est-à-dire se voiler complètement pour laisser de la place à l'autre au contraire Hachem est l'exemple absolu de cette relation face à face où finalement je veux tellement que tu sois en face de moi que je me voile moi pour que tu puisses être face à moi évidemment que si un homme que si un homme étale toute sa richesse devant le pauvre le pauvre ne pourra pas le regarder droit dans les yeux si un riche veut je parle ou à des pâquerettes si un riche veut qu'un pauvre le regarde d'égal à égal il faut qu'il mette de côté tout ce qu'il a d'ailleurs c'est une halakha chez nous vous savez que si par exemple un homme très riche indifférent avec un homme très pauvre et qu'ils doivent comparaitre au tribunal la halakha jusqu'à aujourd'hui est que le très riche doit venir habiller avec des habits standards on ne le laisse pas venir avec son hyper pierre carmien sa rolex la ferrari qui l'attend dehors et que l'autre il arrive à pied ou en bus on ne le laisse pas aussi incroyable que ce soit pourquoi ? parce que devant devant lui l'autre il dit on ne croira jamais on ne m'écoutera pas je ne fais figure de rien donc tu dois mettre des habits même s'ils sont plus élégants que l'autre mais des habits standards comme on trouve des milliers d'autres dans la rue donc Hachem est le premier qui montre l'exemple en voilant toute sa grandeur et en laissant l'homme faire des choix même contraire à sa volonté oui question de maçon de la France qui pose la question suivante plusieurs hibourines peuvent-ils venir et repartir chez un être humain tout au long oui ça on le verra on n'a pas commencé le texte on verra que au cours d'une même vie un homme peut avoir plusieurs hibourines d'abord il peut avoir le hibour d'un nefèche après il peut avoir le hibour d'un roi il peut avoir le hibour d'une nechama il peut les avoir aussi les trois en même temps il est en même temps dans un hibour nefèche hibour roi et hibour nechama bien sûr quand on commencera le cours j'expliquerai à Bézrat Hachem comment ça se vit dans la vie de tous les jours bien que j'ai commencé mon cours avec des exemples le problème c'est que mes exemples avaient l'inconvénient d'être très ponctuels c'est pas toute la vie qu'on est un louïus et c'est pas toute la vie qu'on est un klein ça veut dire que c'était des actions qui ont duré quelques minutes mais est-ce que on peut on peut détecter un état de hibour long ça veut dire sur des années qu'on peut voir que cet homme là il est en état de hibour de toute façon les dénominateurs communs à un état de hibour c'est qu'on voit chez une personne un fonctionnement qui n'est pas standard du tout je parle bien sûr que dans le bien ça veut dire qu'on reste avec des questions sans réponse le concernant mais comment fait-il et ces réponses ces réponses ces questions sans réponse sont le signe qu'on est peut-être en présence d'un hibour ça veut dire que tout ce qui dépasse l'entendement au niveau du comportement humain est le signe d'un état de hibour parce qu'un homme normal même parfait vit une vie qui reste normative c'est-à-dire qu'il vit bon c'est un type super il est extraordinaire enfin il n'est pas extraordinaire pas comme on le voit en français il n'est pas extra de l'ordinaire il est super extraordinaire mais enfin ça reste du standard avec un grand S mais quand on est en présence de quelque chose qui nous surprend qu'on n'arrive pas à faire rentrer dans nos catégories alors là on est peut-être en présence d'un hibour mais dans la question qui se pose c'est est-ce que celui qui est en état de hibour il le vit et s'il le vit est-ce qu'il le sait est-ce qu'il le ressent ou bien il a tellement on pourrait dire normalisé le surhomme en lui qu'il ne sera même plus compte qu'il est un surhomme c'est aussi possible on raconte une histoire avec le célèbre Rabbi Akiva Heger qui à l'époque après 200 ans était un gadol chez Bagdolim un homme gigantesque qui mesurait 1m50 mais c'est un homme gigantesque et vraiment un des plus grands maîtres de l'époque et il était d'une humilité absolument incroyable et un jour il devait se rendre pour aller dans une ville où on l'avait invité à faire des drachotes à voir si le miguet était bien la cache-route etc et donc lui tellement pas imbu de sa personne il voyageait toujours avec enfin dans une calèche normale quoi il n'avait pas sa propre calèche et donc dans la calèche dans laquelle il voyageait se trouvait aussi un petit paysan tout simple etc qui se rendait au même endroit et le et donc bon lui il ne s'est pas présenté il n'a pas dit je suis Rabbi Akiva Heger donc ils ont discuté avec qu'est-ce qu'on peut discuter avec un paysan comment on vend les récoltes dessus vous imaginez le bonhomme mais il va apparaître pendant trois heures à ne pas parler ou à étudier devant l'autre ça ne se fait pas donc c'était à l'époque il y avait encore pour Hachem de vrais que d'olimes qui savent se mettre au niveau des des simples entre parenthèses car un simple souvent cache un autre mais quoi qu'il en soit bon ils ont discuté de culture etc et puis quand ils sont arrivés à la gare à la gare les cochers etc toute la communauté attendait avec un séfer Torah et avec la musique la fanfare et le et quand ils ont ouvert la porte d'accord c'est le paysan qui est sorti le premier c'est pas Rabia Kébeck qui est sorti le premier et tout de suite Rabia Kébeck a vu la fanfare et tout ça il a cru que la fanfare c'était pour le paysan il a dit mais vous ne m'avez pas dit qui vous étiez maître il l'a pris sur ses épaules il a commencé à lancer avec il a été imaginé il a été imaginé mais assez authentique que la fanfare c'était pour l'autre pour le paysan il ne pouvait pas imaginer que c'était pour lui pas possible c'est-à-dire que lui il avait complètement intégré le surhomme en lui car c'était vraiment un surhomme il l'avait totalement intégré alors est-ce qu'on peut sentir qu'on est un hibour ou pas et puis il y a aussi la véritable question qui se pose qu'on verra aussi c'est que bon si le hibour finalement ça me donne des forces grâce à une âme qui n'est pas vraiment la mienne alors quel est véritablement mon mérite à part le fait de m'être connecté à cette âme là finalement oui c'est pas beau non 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 on parle pas des choses négatives là on parle des choses positives ah rien que positive oui oui hibour c'est comme sinon ça s'appelle d'e-book c'est autre chose est-ce que est-ce qu'une neshama peut recevoir déjà avant d'arriver intégré dans un corps recevoir une mission à accomplir toute neshama vient avec une mission et elle peut l'accepter ou la refuser c'est ça tout le travail qu'on a à faire par définition nous ne venons sur Terre que porteurs d'une mission un peu simple qu'est-ce qu'on fait ici comment est-ce qu'elle est sa mission comment on la découvre au fur et à mesure qu'on la cherche et qu'on se met en accord avec ce qui permet de se connecter avec sa mission et Klein pour en revenir à justement sa mission était justement au détriment de sa famille je ne sais pas je ne sais pas c'est ce qui s'est passé c'est sûr mais est-ce que c'était sa mission je ne sais pas non je ne sais pas on va arrêter parce que j'avais dit qu'on arrêterait plus finalement une dernière question par rapport au hibou on a vu que l'âme des guérim était créée par les tzadikim à ce moment les tzadikim qui descendaient et qui se mettaient dans un corps de goï pour devenir un guerre et devenir un juif le hibou est créé par qui ? c'est une âme c'est une création quand même c'est une âme qui existe déjà indépendamment de moi cette âme vient d'où ? elle a déjà vécu ici ? oui oui on verra que ça peut être ça peut être Abraham Avidou ça peut être donc c'est une âme très haute qui est forcément plus haute que la mienne sinon pourquoi j'ai entendu hibou ? non parce que toutes les âmes normalement doivent redescendre c'est une âme qui ne devait pas redescendre sur terre de la même manière que seulement un être vivant peut servir de matrice à une semence tu vois le décalage qui est entre la semence et la mer c'est du même type de différence qu'il y a entre l'âme qui me sert de hibou et moi je suis une semence par rapport à elle et ce hibou peut quitter cette âme à un moment donné ? oui comme il y a une séparation on le verra finalement comme il y a une séparation un instant non non c'est autre chose c'est notre hibou qu'on voit pas de ça comme il y a une séparation entre l'enfant et la mère à partir du monde à naissance effectivement ça veut dire que le hibou c'est pour une mission bien précise de transformer de muter complètement cette âme d'une certaine manière toutes les âmes qui ne sont pas encore passées par le hibou sont des âmes semences sont des âmes graines c'est notre cas à nous comme moi je sais que c'est notre cas à nous parce qu'aucun d'entre nous ne vit complètement au dessus de ses moyens moraux et spirituels je parle on est tous des êtres standards donc c'est clair que dans cette tranche de vie je ne sais pas ce qu'il y aura demain mais pour l'instant on n'est pas en état de hibou un état de hibou tout de suite tu le perçois c'est que tout d'un coup un homme se dénote il ne fait plus partie du lot il est complètement hors norme dans le bien je ne parle que du bien bien sûr je ne parle que du bien il y a un autre phénomène dont il ne parlera lui pratiquement pas une fois ou d'ailleurs il va faire une allusion sur 500 pages d'écrits c'est pas plus c'est le phénomène du d-book ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus au cinéma à la télé machin parce que bon les gens sont intéressés par ce qui va pas pas par ce qui va donc c'est le d-book c'est un autre phénomène qui ressemble à celui là sauf que là c'est vraiment une force étrangère qui rentre en moi et c'est pas moi qui suis en état de gestation dans une âme qui m'englobe ça c'est le cas de Hibour c'est qu'un homme par une suite de graves mauvais choix peut faire rentrer en lui comme sur le plan matériel un virus un microbe qui va tout détruire de l'intérieur ce qui existe sur le plan entre parenthèses matériel n'est que le reflet de ce qui existe sur le plan spirituel peut rentrer un virus spirituel en moi qu'on appelle le d-book une énergie négative qui va me bousiller complètement ça existe je ne dis pas que toute dépression que tout cas psychiatrique grave etc ou psychologique grave c'est forcément que la personne a un d-book le d-book aussi n'a pas forcément à voir avec les films qu'on en a fait d'exorciser le sorcier qui vient ou le rabbin qui vient etc ça c'est des onneries totales je ne dis pas que ça n'existe pas mais ça ils sont ça pour les sorciers mais un d-book beaucoup plus proche de nous tout d'un coup pour des raisons qui ne sont pas véritablement explicables parce que si c'est explicable si la personne a traversé véritablement un grave trauma une guerre un choc et qu'il a en dépression totale il ne faut pas parler de d-book mais des fois c'est vrai qu'une personne a un parcours plus ou moins normal et puis tout d'un coup il y a un détraquage qui se fait dans sa vie et puis tout d'un coup il se détraque et qu'il est en grave dépression morale spirituelle il boit du noir il a des envies explicidaires etc ça peut être un d-book d'où ça vient une chose pareille alors je m'excuse de devoir préciser ça ne peut venir que et uniquement que et je dis comme condition suffisante mais je ne dis pas nécessaire je ne dis pas obligatoire que si ça existe c'est sûr qu'il y a eu ça mais il faut forcément que cette personne là ait répété plusieurs fois de très graves fautes pas tout le monde le sait ça peut être un homme très bien alors il a une maîtresse c'est une femme mariée alors ça n'empêche d'être un homme très bien c'est possible de graves fautes sur le plan moral ta maîtresse c'est une femme mariée ça peut être que si c'est pas une femme mariée c'est pas très grave donc c'est moins grave mais si c'est une femme mariée c'est le sommum donc un homme qui s'insère dans une relation comme ça qui peut être un homme très bien par ailleurs très équilibré très etc un monsieur standard on peut imaginer que tout d'un coup vers 50, 60 ans paf il y a un détraquage qui se fait dans son effèche un debout qui est rentré en lui attention je ne dis pas qu'il va devenir sorcier des mots comme on nous les présente dans les films etc ça c'est vraiment du cinéma c'est de la foutesse totale je parle que cet homme là va vivre un déréglage nafchi grave et donc là c'est intéressant de fouiller un petit peu dans son passé puisque c'est un homme normal qui n'avait pas de problème bon sa vie privée personne ne la connait donc c'est important d'essayer de faire des recherches bon dans notre monde tellement occidental qui ne supporte pas ce que je suis en train de dire c'est évident qu'aucun médecin prendra au sérieux le fait qu'on va découvrir que pendant 10 ans il y avait une femme mariée parce que bon c'est d'accord c'est pas moral mais ça va pas être cause de graves dépressions parce que la médecine conventionnelle ne connait pas le phénomène du D-Book c'est à dire ne croit pas qu'il y a des énergies dans l'air négatives qui font que si un homme fait trop de brèches dans sa protection navchique des virus spirituels peuvent rentrer et le bousiller de l'intérieur parce que c'est ça en vérité un effet s'il est protégé mais à force de taper dessus sur la protection tu te rends vulnérable et ce qu'un médecin peut expliquer sur le plan physique avec un virus et un microbe les maîtres peuvent l'expliquer sur le plan de navchi avec ce qu'on appelle les dix plus qu'il c'est la première c'est pour ça elle a créé l'homme et la femme est-ce que comme c'est terrestre au niveau céleste les âmes doivent se multiplier pour remplir aussi le ciel avec de nouvelles âmes les âmes continuent à s'unir dans le monde dans le monde absolument il y a des zivogim tous les jours à Khadzot les âmes dans le monde s'unissent à Khadzot c'est pour ça que le tzadik se lève à Khadzot le minuit à l'akhir pas le minuit de la montre le milieu de la nuit pour être en connexion avec ces unions d'âmes en haut aussi c'est un minuit Khadzot correspond à un moment de zivogim dans toute la création Hachem s'unit à son monde les âmes s'unissent en haut et le tzadik s'unit à la Torah et pas seulement c'est aussi dans notre vie moderne c'est une utopie totale mais peut-être il y en a d'autres qui le font aussi ceux qui veulent avoir des enfants s'arrangent pour s'unir à ce moment précis même donc concrètement sur le plan terrestre parce qu'on dit que les âmes qui descendent à ce moment là sont des âmes extrêmement extrêmement élevées on s'arrête là pour aujourd'hui je suis épousé je suis épousé